Ok, les gens ont une autre erreur qu'il ne faut pas faire, mais qui est extrêmement rendue. C'est le fait de refaire des exos qui ont été traités en travaux dirigés, par exemple, ou qui ont été corrigés par le professeur. Alors, en gros, les étudiants, ils sont là, ah ouais, j'ai pas tout à fait compris là, alors avant le DS, je vais refaire tous les exos qu'on a fait sur le chapitre. Ah, alors ça, c'est juste horrible. Parce que, bah ouais, les gens, ils vont refaire les exos qu'ils ont vus sur le chapitre, mais au DS, c'est des exos différents qui vont tomber. Et donc, alors, eux, ils vont juste apprendre à refaire ce qui a été fait par le passé et à le reproduire. Et donc, ils seront capables de le reproduire. Alors, peut-être si on change juste un petit chiffre, mais si on change une hypothèse, là, c'est déjà plus possible. En fait, cet exercice-là, refaire des exercices déjà faits, ça transforme les gens en singes, photocopieurs, ils sont juste capables de refaire. Je peux refaire. Ah, c'est différent, je peux pas faire. Ah, ça, c'est pareil, je sais faire. Voilà. Et donc, en DS, ça donne des catastrophes parce que c'est toujours différent. Donc, ah, monsieur, votre devoir, il était dur, c'était pas exactement comme ce qu'on a fait en télé. Et bah ouais, forcément, c'est le contrat. On est censé vous faire réfléchir. On n'est pas censé vous transformer en singes ou en machines à photocopier. Et donc, mais par contre, ces gens-là, vous voyez, ah, ils se prennent des taules, mais alors ils font ça. Ah, mais du coup, je me suis pris une taule. Ah, c'est parce que j'ai pas dû assez bosser. Alors, bah du coup, ils refont des exercices et ils refont des exercices. Ah, ils les refont, leurs exercices, deux fois, trois fois. Il y en a, ils ont besoin de faire 15 exercices sur le même thème pour que ça rentre et ainsi de suite. Mais non, il faut surtout pas faire ça. En fait, c'est une perte de temps monstrueuse qui ne vous fait pas progresser. Ça ne vous fait pas grandir. Et surtout, c'est traître parce que ça vous donne l'illusion de vous bosser. Ah ouais, je viens de passer trois heures à refaire les exercices qu'on a déjà fait avec le prof. Ah là, j'ai vachement bien bossé mes maths. Bah non, t'as juste perdu trois heures. T'aurais mieux fait d'aller te mater une série à la télé, franchement. Et donc, faut pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça. Parce que, je veux dire, ça détruit votre autonomie. En fait, vous n'êtes capable de faire que ce qui a été fait par le passé. Donc, ça vous rend rigide. Ah ouais, l'exercice, il n'est pas exactement comme le précédent. Alors, je ne peux pas le faire. Ah bah putain, c'est rigide ça. Tu ne peux pas t'adapter. Ok, tu n'es pas flexible. Alors, il faut être flexible. Ok, ok. Et donc, bah ouais, c'est une très mauvaise façon de faire. Alors, c'est une façon de faire qui est adaptée dans certains domaines. C'est pas pour médire pour la chimie et les sciences physiques que j'écris ça. C'est juste que, bah, en sciences physiques, vous prenez un objet, vous le lâchez, il tombe. Toujours. Ça ne change jamais. Il y a des lois de l'univers, elles sont inflexibles. Je veux dire, l'eau, elle coule vers le bas, ça tombe. Et donc, en gros, si vous faites un exercice d'électricité avec des résistances et ainsi de suite, que vous utilisez les lois, je ne sais pas, Milman, la loi des nœuds, machin chose, tout ça, et bah, vous pouvez en faire plusieurs. Ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours les mêmes lois, toujours de la même manière. Et en chimie, c'est pareil. Si vous mélangez de l'acide sulfurique avec, j'imagine, une eau de base, bah, c'est toujours le même résultat. Et donc, bah, on peut faire 2, 3, 4 exercices. Ça sera toujours pareil, cette relation chimique-là. Et donc, effectivement, peut-être que faire plusieurs fois le même exercice fait que le jour du devoir en chimie, où on vous donne une réaction entre un acide et une base, bah, ça sera pareil. Et donc, vous en sortirez. Mais en maths, c'est jamais pareil, parce qu'on fait exprès. On fait des mélanges, par exemple, on apprend aux gens à faire des séries, et on apprend aux gens à faire des probabilités, à faire de la convergence en loi, et bam, à HEC, ils font une épreuve géniale où ils mélangent les séries et la convergence en loi. Elle a l'air belle, celle-là. J'ai hâte de la faire. Et donc, on fait des trucs de malade comme ça. On prend un truc qu'on a fait avec les étudiants pendant l'année, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, puis on se dit, ah mince, comment est-ce que je pourrais rendre ce sujet intéressant ? Alors, il ne faut pas que je leur donne exactement le même, parce que s'ils l'ont fait, ça ne va pas aller. Et donc, hop, on change un petit peu. Ouais, si je change ça, il y a cette idée-là, et ainsi de suite. Ça sera toujours différent. Donc, il ne faut pas, du coup, bosser comme dans ces matières-là, où c'est toujours pareil. À chaque matière, sa manière de bosser. Vous n'entraînez pas au marathon comme vous entraînez au sprint. Il faut s'adapter. Et donc, en maths, il faut faire du nouveau, du neuf, pour que vous soyez confronté à des idées nouvelles, et que ça enrichisse votre réflexion et votre cerveau. Par exemple, regardez les nombres complexes, un nombre, i ou carré, égale moins 1. Wouah, c'est à l'unit silence, ça. Et les matrices, on les multiplie, des tableaux de nombres. Wouah, on peut faire ça. Et chaque fois que vous voyez des choses nouvelles, ça augmente votre culture mathématique, ça multiplie vos possibilités. Donc voilà, il ne faut pas faire ça.